Musique On aurait dit en oeuvre de soulagement pour tous les Sénégalais des quatre coins du monde que de pouvoir exprimer le devoir citoyen qui est le vote du nouveau président de la République. Ce sont des moments historiques que les électeurs ont vécu hier dimanche dans le cadre de l'exercice de la démocratie réputée en Afrique. Un peu plus de 16 000 bureaux de vote disséminés sur toute l'étendue du territoire sénégalais et à travers le monde ont vu la présence des votants essentiellement constitués des jeunes. Pour les analystes politiques, il s'agit d'un vote sanction après que le président sortant ait créé une sorte de confusion dans le jeu politique. Selon nos correspondants sur le terrain, des opérations des choses se sont passées dans le calme et dans la sérénité à l'effet d'élire, le cinquième président de la République après Léopold Sédar Senghor, Abdou Diouf, Abdoulaye Wad et Macky Sall. La semaine dernière, les candidats Cheikh Tidjan Dyeï et Habib Si ont décidé de retirer leur candidature et d'apporter leur soutien aux candidats de la coalition, Jomaï Faye Président. Le Conseil constitutionnel n'a pas enterriné cette décision et les bulletins de ces derniers étaient présents dans les bureaux de vote. Même si l'organe en charge de l'organisation des élections n'a pas encore donné les chiffres officiels sur le taux de participation à ce scrutin, rappelant qu'en 2019, s'était évalué à plus de 63 %. Pour l'heure, les tendances au vu de certains procès verbaux, publiés régulièrement durant la journée des dimanches sur la toile par des scrutateurs, le candidat Bassero Jomaï Faye est en première position. Seulement, il faudra attendre jusqu'au 29 mars pour déterminer le vainqueur. En effet, au premier tour, la majorité absolue des suffrages exprimés est requise pour remporter l'élection. Si aucun candidat ne parvient à obtenir ce résultat, un second tour est organisé. Entre les deux candidats arrivés en tête le deuxième dimanche, suivant la proclamation des résultats du premier tour par le Conseil constitutionnel. Celui des deux qui remporte le plus grand nombre de suffrages est élu président de la République, qui sera donc le prochain président de la République du Sénégal. Affaire à suivre. Les États-Unis sont au sommet de pliés bagages. Une lettre officielle a été transmise à Washington pour exiger un calendrier concret du retrait de ses troupes. Une décision qui intervient vendredi dernier suite à une demande de clarification de l'ambassadrice des États-Unis à Niamey, sollicitant que les autorités nigériennes confirment leur souhait de voir l'armée américaine quitter leur territoire. C'est donc dans un climat houleux que la demande de retrait des soldats américains a été faite, marquant ainsi une détérioration des relations entre le Niger et les États-Unis. C'est un acte louable et un pas décisif pour ce pays de l'AES qui ne cesse d'affirmer sa souveraineté et de se prendre en charge pour assurer sa sécurité. On rappelle, le porte-parole du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie a rendu public un communiqué en date du 16 mars 2024. Dans ce communiqué, le CNSP dénonce fermement l'accord sur le statut des forces armées présentes au Niger. Environ 1 000 soldats américains, jugés désormais indésirables par le gouvernement nigérien, occupent encore les principales bases de drones 201 d'Agadez. Ces soldats américains avaient alors été déployés au Niger dans le cadre de la lutte contre le terrorisme. Après la révolution du 26 juillet 2023, qui a conduit le général Abdurahman Tsyani à la tête du pays, une partie des militaires américains étaient stationnés au sein des escadrilles militaires à Niamey. Des semaines plus tard, ces soldats ont rejoint la principale base militaire américaine dans le nord de ce pays ouest africain. Par ailleurs, les autorités américaines avaient annoncé lundi dernier que les décisions se poursuivent avec le gouvernement nigérien, depuis la dénonciation par ces derniers de l'accord militaire entre les deux parties. Les États-Unis avaient également annoncé travailler par des voies diplomatiques pour obtenir des éclaircissements. Pour les autorités nigériennes, ce n'était pas une décision anodine. Mais le CNSP avait alors décidé, en toute souveraineté, de dénoncer avec effet immédiat l'accord relatif au statut du personnel militaire des États-Unis et des employés civils du département américain de la défense sur le territoire du Niger, tout en prenant en considération les aspirations et les intérêts de son peuple. Précis de mettre un terme à son isolement du Sahel, le dictateur de l'Elysée veut se frayer un autre chemin pour s'infiltrer à nouveau dans la région. Emmanuel Macron, le président français, et Alassane Ouattara, président ivoirien, entendent s'entretenir très prochainement autour d'un dîner privé. Objectif, aborder la question sensible de la réduction de la présence militaire française en Afrique. La France, qui avait alors été expulsée et déclarée persona non grata au Mali, au Burkina Faso et au Niger, souhaite à nouveau ajuster sa stratégie militaire dans ces pays de l'AES. Celui-ci refuse de s'avouer vaincu et de se résigner du fait que son hégémonie n'est plus d'actualité et est purement bafouée de la nouvelle politique de ces pays du Sahel axée sur la souveraineté propre à leurs aspirations. À ce qui s'apparente à une nouvelle dynamique de partenariat n'est en réalité qu'un pur paradoxe. Emmanuel Macron, qui n'a jamais accepté la légitimité des gouvernements en place dans les pays de l'AES, souhaite à prise en négocier une nouvelle stratégie de réintégration de ses troupes militaires. Pour parvenir à cette fourberie, le dictateur de l'Elysée a fait recours à son allié d'antan, Alassane Ouattara. Cet allié qui soutient les intérêts de la France depuis sa prise de pouvoir au détriment de son peuple ivoirien. Celui-ci n'a jamais fait montre de solidarité, encore moins de compassion envers ses frères de l'AES. Illustration, suite à la révolution du 26 juillet 2023 au Niger, qui a renversé son acolyte, le président Mohamed Bazoum, M. Ouattara avait vivement soutenu la menace d'intervenir militairement au Niger par la CIDEAO. En rappel, le président ivoirien avait déclaré en août 2023 être prêt à déployer des troupes à la force régionale ouest-africaine en cas d'intervention militaire au Niger. À cet effet, Alassane Ouattara avait promis de fournir un bataillon et avait même pris toutes les dispositions financières, même si l'opération devait durer trois mois. Dans ces déclarations, le président Ouattara avait indiqué qu'il avait donné des instructions au chef d'état-major de l'armée ivoirienne de commencer à mobiliser ses troupes pour leur participation à cette opération de la CIDEAO. Au regard de toutes ces actions menées par le président Alassane Ouattara, il est plus qu'évident que ce dernier est prêt à ne ménager aucun effort pour assurer les intérêts de la France en Afrique, plutôt que de se ranger vers les intérêts de ses frères africains. D'un autre côté, il est également clair que le Mali, le Burkina Faso et le Niger soutiennent fermement leur décision de se soustraire des partenariats gagnants-perdants offerts par l'Occident pour embrasser des coopérations gagnantes-gagnantes. L'AES se déploie actuellement sur un chemin de non-retour. Leur politique est purement basée sur les collaborations en phase avec leur souveraineté nationale, le respect, la défense et la sécurisation des intérêts de leur peuple. Au lendemain de l'attentat suicide du 22 mars 2024, perpétré à Moscou dans la salle de concert de Krokus City Hall, la consternation restait vive non seulement au sein de la Fédération de Russie, mais aussi et surtout auprès des pays amis. Il s'agit d'une des rares scènes de barbarie où les terroristes ont fait irruption dans une salle de spectacle, ciblant des civils inoffensifs de balles avant d'incendier les lieux. Bilan provisoire de ce carnage, 130 morts et un peu plus de 150 blessés selon les informations officielles, les opérations de sauvetage se poursuivent. La même nuit, alors que les enquêtes étaient lancées par le gouvernement russe, la propagande a été inlassable sur la toile et des excuses sans accusation et suspicions préalables ont été observées à Kiev où l'un des conseillers de Vladimir Zelensky a dénié toute implication de l'Ukraine dans cette fusillade. Certaines ont même tôt fait d'attribuer cette attaque à l'État islamique du Tadjikistan et il faut souligner que pour le Kremlin, les auteurs et commanditaires seront débusqués et repongront de ces actes barbares. La journée du dimanche 24 mars a été décrétée jour de deuil national. De milliers de Russes ont fait la queue un peu partout dans le pays afin de déposer des fleurs et d'allumer des bougies devant des mémoriaux improvisés, en hommage aux victimes de cet attentat dont le blanc est le plus maîtrisé depuis plus de 20 ans. En Afrique, au vu des rapports qui sont au beau fixe avec la Fédération de Russie, des chefs d'État en l'occurrence du Mali, du Burkina Faso, entre autres, n'ont pas manqué d'agresser des condoléances de leurs peuples respectifs. Ce qu'il convient de rappeler, il y qu'au presto, après l'alerte de la fusillade suivie de l'incendie de la salle, de concert dans la métropole de Moscou. La chasse à l'homme a été lancée par les forces de police qui s'étaient ébranlées dans la région de Bréance, non loin des frontières ukrainiennes et Belarus, où les policiers ont appréhendé plusieurs suspects alors qu'ils s'enfuient dans une forêt voisine. Dans un élan de cœur, des compagnies aériennes de Russie ont annoncé des vols gratuits pour les familles et proches des victimes. Dans le même temps, les chemins de fer russes annoncent également qu'ils sont prêts à transporter gratuitement à Moscou et depuis Moscou, les parents et proches des personnes blessées et tuées lors de l'attaque terroriste de Kokus. Sous-titrage Société Radio-Canada